Bonjour, merci de nous accueillir pour cette édition 2014 du Marketplace des déplacements professionnels. Alors, quelles sont les grandes évolutions marquantes pour cette édition ? Alors, nous sommes déjà à la 5e édition, un petit salon qui grossit assez rapidement. On accueille de nouveaux exposants assez intéressants, entre autres dans des secteurs parallèles, pourrais-je dire, aux déplacements, en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a, entre autres, une société qui s'appelle High Profile, qui propose du jet privé. On n'y pense pas souvent, mais lorsque vous êtes à Nantes et que vous devez régulièrement aller vous rendre à Milan, par exemple, vous allez éviter Paris. Donc, parfois, on a pas mal d'assistants de direction qui sont ravis de découvrir cette offre pour faire économiser à la fois du temps et, mine de rien, un budget à leurs dirigeants. D'autre part, on accueille aussi un nouvel exposant assez particulier, qui s'appelle Morning Croissant, qui lui propose, alors c'est une nouvelle offre, c'est de passer outre nos amis hôteliers et les apparts hôtels et d'aller directement chez des particuliers. Donc, l'offre est de particulier à particulier, mais là, ils souhaitent rencontrer des travel managers et proposer aux entreprises, alors je pense à des entreprises de taille intermédiaire, des offres nouvelles à nos visiteurs. Autre élément marquant de votre salon, ce sont les conférences. Alors, quels ont été les thèmes majeurs et les éléments qu'il faut retenir ? Tout à fait. Alors, je crois que vous avez assisté à notre conférence d'inauguration sur les chiffres clés du voyage d'affaires. C'est une conférence, vous voyez, la salle était pleine. Je pense que vous avez interviewé aussi Mathieu Gufflet, le fondateur d'EPSA, qui vous a donné les grandes tendances du marché, plutôt en croissance, avec des perspectives. Et je pense qu'on le voit, ça travaille beaucoup sur les stands. Donc, il y a un regain d'optimisme, on va dire, cette année. Et on a souhaité, au niveau des conférences, parler de management. Parce que c'est très important. Vous avez la génération Y qui est dans les entreprises. On a beaucoup d'acteurs qui ont développé des applications. Donc, Mathieu Gufflet a eu l'occasion de le rappeler. La mobilité a pris le pas, la technologie a pris le pas, on va dire, sur les déplacements. Pour permettre, justement, aux voyageurs, plus de 78% des voyageurs ont un smartphone. Donc, outrepasse parfois, d'ailleurs, la politique voyage. On en parlera dans une autre conférence. Donc, voilà. Donc, on a voulu aussi proposer aux travel managers et aux achers de voyage, au niveau purement de leur métier, c'est comment gérer ce client interne, qui est le voyageur et qui a tendance à... Enfin, c'est la génération Y, je crois, qu'en vous disant ça, vous avez tout compris. Merci. Très bonne fin de salon. Vous êtes très demandé. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Et puis, rendez-vous prochainement sur Tourisme TV. L'année prochaine, au mois de mars, cette fois-ci. A bientôt.